Musique Cette soirée à l'université populaire, ce soir nous avons le bonheur de recevoir René Drey-Bensoussan qui est égrégé d'histoire, qui est aussi docteur en histoire contemporaine. Qui est également la présidente de l'ARES, qui est l'association régionale pour l'enseignement de la Shoah. Et qui est également membre du comité scientifique du mémorial du Pondénie. Et puis plein, 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 plein d'autres qualités que je ne citerai pas. Ce soir, elle a accepté de nous parler de l'histoire des femmes et des femmes dans l'histoire. Alors, René a participé à l'écriture du dictionnaire des femmes. Ah oui, je l'ai coordonné. Qui est un... Qui j'ai écrit dedans. Qui est un très, très, très bel ouvrage. C'est un peu mon bébé. Donc ce soir, on va l'entendre pour une première soirée. Et puis peut-être la semaine prochaine, si tu en es d'accord. Sinon, on ne reporte pas la rentrée. Peut-être qu'à la rentrée, on fera d'autres choses. Oui, oui. Il faudra demander qui serait présent. Voilà. Et puis tu auras la réponse. Je suis étonné que Nicole et Philippe ne soient pas là. Mais peut-être qu'ils vont arriver en retard. Puis ça, c'est la dame dont je peux parler. Oui. Qui a longtemps travaillé pour le planique familial. Mais en tout cas, on va écouter René. Puis n'hésitez pas à l'interroger. Parce que c'est un puits de connaissances. Merci à tous. Merci. Bien, alors, je vais d'abord, en bon prof que je suis, vous donner le plan de mon intervention. Comme ça, vous me suivrez plus facilement. Je vais traiter ce thème en deux parties. Une première pour vous montrer comment, pendant très longtemps, les femmes ont été invisibles dans l'histoire. Et même si elles sont là avec des images. C'est-à-dire qu'elles sont dans nos représentations. Mais elles sont invisibles dans l'histoire. Elles n'ont pas de rôle. Donc, je vais développer ça et décliner en vous montrant, en vous avançant d'abord les preuves. Et ensuite, en tentant d'expliquer de différentes manières. Et puis, dans une deuxième partie, je vais vous montrer comment elles sont finalement revenues. Non pas sur le devant de la scène, mais sur la scène historique. Grâce à plusieurs facteurs. Alors, je commence donc par une introduction qui va me faire poser certaines questions. Et vous les posez. Bien sûr, vous connaissez Marie Curie. Elle est connue. Mais qui, parmi vous, connaît ces femmes que je vais maintenant citer ? Par exemple, par exemple, Amy Noéder, l'inventrice de l'algèbre moderne. Et du théorème de qui porte son nom, elle fut admise à l'université en 1900, mais entendez-moi bien, elle est admise comme auditrice, malgré tout son bagage, malgré ses recherches. et elle devient finalement en 1915 professeure à l'université, mais sans traitement. Qui connaît encore la dit Constance Litton, qui, pour avoir manifesté pour le droit de vote des femmes en 1909, à Londres, va rester paralysée toute sa vie par suite des violences policières qu'elle va subir ? Et puis, pour aller plus près de nous, qui connaît Mme Marx, Mme Freud, Mme Hugo ? Elle, on la connaît un peu. On pourrait allonger la liste comme une litanie. Je vais donc essayer de vous montrer, dans une première partie, la visibilisation dans le discours historique traditionnel, « Invisibilisation » dans le discours traditionnel historique, expliquer les raisons, et enfin expliquer, dans une seconde partie, ce retour des femmes. Alors, première partie, « Invisibilisation ». Invisibilisation, pourtant, les femmes sont là, elles sont là à travers des images qui relaient le regard des hommes. C'est-à-dire qu'elles sont là parce que les hommes ont une représentation mentale d'elles-mêmes et qu'ils la montrent, et qu'ils montrent ces images. Alors, auparavant, j'aurais pu prendre le temps de définir le mot « image » parce que ça me paraît important pour comprendre de quoi on parle. Il s'agit, quand on dit « image », au sens le plus global du terme, d'une représentation visible, d'une chose réelle, ou d'un être, ou même imaginaire. Et alors, dans quel contexte nous trouvons-nous pour dire qu'il y a invisibilisation ? « En effet, les femmes abondent en images » dans les livres d'histoire, de sociologie, d'esthétique, mais on devrait parler, à leur propos, d'un rapport des hommes aux images, car il s'agit presque toujours de la transcription d'images que les hommes se font des femmes, ou de leur imaginaire de la femme. Alors, par exemple, je prends un premier exemple. La femme, et quelles que soient, quelles que soient les civilisations, je vais vous montrer des images de différentes civilisations. Et je vais commencer par la civilisation chinoise. Ici, le premier terme, bon, vous connaissez l'écriture chinoise, c'est une écriture idéogramme, le premier terme que nous voyons, bon, le premier signe que nous voyons à gauche, à notre gauche, c'est un signe, un idéogramme qui désigne la femme. Ça veut dire la femme. Le deuxième signe, c'est au sang, il veut dire la paix. Et qu'est-ce qu'il montre dans la paix ? Une femme accompagnée d'un enfant. Et enfin, le troisième, c'est la... Donc, vous avez toujours la femme... Pardon, excusez-moi. Le deuxième, c'est la femme avec un toit, c'est la femme au foyer. Et le troisième avec l'enfant, c'est le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Donc, en fait, là, vous avez déjà, d'emblée, à travers cet idéogramme, trois images de la femme qu'on va retrouver. La femme, vous voyez ? La femme, la mère, on n'a pas encore montré les pouces. Les chinois sont un peu plus du... Voilà déjà une première image que nous devons aux hommes. Dans le monde de l'antiquité, les femmes sont certainement plus présentes qu'on ne le croit généralement. Par exemple, il n'est pas exclu que des femmes aient participé aux ateliers de peinture sur vase, au fond noir ou à fond rouge. Il n'est pas exclu du tout qu'elles n'aient pas participé à ce travail. Cependant, on n'a trouvé jusqu'à présent aucun nom de signature de femmes. Ce sont toujours des signatures d'hommes. Exemple encore, sous l'antiquité babylonienne, ici, une image de la femme dans une figurine en terre. Puis, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tisse. Oui ? Elle tisse. Elle tisse. C'est-à-dire, elle fait ce que toute bonne femme, bonne, pas bonne femme, au sens de la pédale, doit faire chez elle, dans une société où la femme doit assumer les charges du poignet. Ici, on ne voit pas très bien, et je suis désolée que vous ne voyez pas bien, sur la gauche, une statuette de l'arbe à oner. c'est une statuette de la fertilité. On ne voit pas très bien. Peut-être qu'il faudrait faire éteindre les... On a le choix entre avoir la vidéo ou avoir des images. Non, mais ça, on peut l'éteindre ? Voilà. Ça change pas. Vous voyez l'image du poignet. Vous voyez l'image du poignet. Est-ce que vous voyez que c'est une part qui est représentée comme si une fertilité dans toutes les civilisations ou avec des seins, bien sûr, et dans son dos, elle porte un enfant. Et donc, femme au poignet, là encore, et en dessous, vous avez une sculpture très, très connue, c'est celle de Jean-Baptiste Arcault, qui ose montrer le corps des femmes. Il a osé montrer le corps des femmes et ça a fait scandale. Ça, c'est dans l'Antiquité. Allons un peu plus loin. Dans la Bible, Ève, la première part, quelle est l'image qu'on nous envoie ? La première image de Pêcheresse. Une Pêcheresse, ah, c'est elle qui a tenté l'homme, c'est elle, c'est ça, Corambois, Corambois, la tentatrice. Une tentatrice, une Pêcheresse. Elle est là pour accompagner Adam ? Pas vraiment, non. Adam, d'abord ! Une pissure, une pissure. Bon, alors là, j'ai choisi deux images, parce que je vais développer un petit peu. J'ai choisi deux images. La première, c'est, vous voyez, c'est tiré d'une peinture de Michel-Ange, que vous avez reconnu, la chapelle Sixtine, où l'on voit Dieu le Père s'adressant à, bien sûr, à Ève. Je ne sais pas si c'est avant ou après, d'avoir mangé le fruit des pendus. Et puis, en dessous, une peinture, une gravure de Jean-Eiffel. Jean-Eiffel a connu des gravures comme ça, de Ève, qui sont super intéressantes. Alors, Ève, Ève, c'est la première femme. C'est la femme, ce n'est pas tout à fait la première femme, parce que Adam a eu une femme précédemment, c'est Lillite. Lillite, elle refusait d'obéir à elle. Alors, elle a disparu des lignes. Elle a été remplacée par Ève. Ève, vous m'avez dit, la tentatrice. Ben oui, c'est celle qui amène l'humanité à pécher. D'accord. Ça, c'est la tradition, c'est l'enseignement traditionnel. Aujourd'hui, on retourne un peu la question, on la retourne, parce qu'il y a un mouvement fémininiste, religieux qui se développe dans toutes les religions. Et l'interprétation qu'on en donne n'est pas celle-là. C'est la première femme qui osa prendre la responsabilité d'une histoire propre. Et c'est elle qui invente l'histoire parce qu'elle ose braver les interdits. Sans elle, il n'y aurait pas d'histoire. Adam et Ève seraient toujours dans le paradis tirés par des ficelles par Dieu le Père. Voilà. Ça, c'est déjà une interprétation extrêmement... On dit qu'elle a mangé le fruit de l'ordre de la connaissance. Non, de la connaissance du bien et du mal. De la connaissance du bien et du mal. Pas de la connaissance, du bien et du mal. Ils sont rentrés dans l'histoire, tout simplement. Vous avez une autre question ? Alors, généralement, quand on fait le catalogue et la typologie des femmes utilisées dans cette histoire avant que n'apparaissent les femmes en épistémologie, on passe de Ève à Marie. Alors, Ève, c'est l'épouse, c'est la tentatrice, c'est la pécheresse, c'est la libertaire. Mais, Marie, c'est la mère par excellence. Et voilà pourquoi elle figure beaucoup, énormément dans l'iconographie, dans notre iconographie occidentale. Il n'y a pas d'iconographie qui soit où la femme soit absente. Alors là, vous avez, bien sûr, une descente de croix où on voit Marie de Lorosa. Elles peuvent être aussi autre chose, ces femmes, mais toujours représentées à travers le regard de l'homme. Ici, vous avez une statue de Philias, vous connaissez Philias, c'est la statue qui figurait sur le Parthénos. c'est la statue d'Athéna, Athéna Parthénos, qui date à peu près du deuxième siècle et qui se trouve aujourd'hui au musée d'archéologie d'Athéna. Alors, cette Athéna, vous connaissez l'histoire d'Athéna, elle est née de quoi ? Elle n'a pas de mère, Athéna. De la tête. C'est une fille sans mère, elle évite le problème. Elle est née de quoi ? De la tête. De la tête de qui ? De Zeus. Eh oui, elle est née de la tête de Jupiter. De Zeus Jupiter. Et en général, c'est la déesse protectrice, mais c'est aussi, elle peut être une déesse guerrière. Et vous savez qu'à Marseille, sous l'Antiquité, sur les trois temples qu'il y avait, là où il y a actuellement la butte au moulin, vous voyez la butte au moulin ? Marseille. Une fête de colline, Marseille. Il y a une des collines qui est actuellement la butte au moulin. Et là, quand Phythéas revient de son long voyage vers Tuller, il se dit que le premier temple qu'il voit, c'est le temple d'Athéna. Et vous savez pourquoi ? Il y avait un temple d'Athéna parce que Marseille était sous la protection d'Athéna. Avant d'être sous la protection de la Vierge, elle a été sous la protection d'Athéna. Parce qu'Athéna était elle-même la protectrice d'Athènes et la protectrice de la ville de Fossé dont viennent les Marseillais. Voilà, donc voilà l'origine d'Athéna à Marseille. Ici aussi, vous avez une autre présence féministe, c'est Pluton et Proserpine date du VIe siècle où l'on montre donc ce couple célèbre. Alors je voudrais vous parler aussi, bon voilà, donc ces femmes que l'on connaît dans notre civilisation et qui sont bien sûr citées dans de nombreuses documentations, mais à côté de ça, ce sont les hommes qui racontent les déboires des femmes. Par exemple, Philomèle, vous savez ce qui est habillé à Philomèle ? Philomèle, c'est une femme qui a été violée par son beau-frère et qui va lui, bon je vous passe les noms, il lui coupe la langue pour ne pas qu'elle raconte son malheur. Et elle, elle réussit à broder sur une tapisserie à sa soeur et sa soeur connaît comme ça ce qui est arrivé à Philomèle et toutes les deux se vengent et au moment où elles vont être donc le beau-frère et le mari vont à leur tour se venger les deux soeurs elles sont transformées en oiseaux une en oiseaux et l'autre en animale c'est une légende extrêmement jolie mais c'est le premier viol d'une femme qu'on cache ça c'est important. Alors, que tirer de cette typologie ? Eh bien je vous ai montré que en fait voilà encore une autre image cette image est tirée de la cathédrale de Strasbourg où l'on voit un personnage féminin vous savez que dans les cathédrales romaines boutique précisément sur le tympan c'est-à-dire cette partie qui est à cette forme au-dessus du portail à droite on montre les vierges sales sages et à gauche c'est les vierges folles et les vierges folles et bien tout de suite à côté elles vont en enfer où elles vont brûler dans d'énormes marmites etc. et les vierges sales au contraire elles vont au paradis et bien là vous avez côté vierge folle une femme qui est tentée qui est tentatrice et tentée donc voilà une future pécheresse pour l'enfer on retrouve ce genre de statuette y compris à Babylone Babylone ça remonte à quelque chose au moment que je vais vous citer un empire extrêmement connu à Babylone c'est l'empire d'Amour-Abi vous connaissez le code Amour-Abi c'est le premier code d'une humanité et bien voilà un peu les images des femmes qu'on revoit au 19ème ça change ça change un peu parce que la femme apparaît comme une icône elle n'est pas en rite elle n'est pas en chair même si là elle est bien en chair mais je veux dire que c'est une image c'est une image et ici de Lacroix s'en est donnée à coeur joie et il s'est même représenté sur le bord gauche que vous ne voyez pas malheureusement et le gosse que vous voyez à ses côtés vous savez plus que c'était la broche et pour terminer toute cette typologie que je vais expliquer après alors ici c'est une gravure de mode de Christian Lacroix et voilà l'image qu'on a alors là l'image elle peut servir aussi à vendre et à vendre depuis longtemps mais on l'associe toujours et encore ce n'est qu'au 20ème siècle qu'on verra des femmes à moitié de nuit vendre les mérites des belles voitures si vous voulez vendre une belle voiture vous mettez une femme à côté des vêtus à côté je ne sais plus quel est l'artiste qui a essayé de mettre un homme un peu à poil c'est pas vraiment de bonjour alors ici vous avez les lessiveuses là on a vraiment la mentalité femme au poilier elle peut être guérière cette femme c'est Jeanne d'Arc miniature ici vous voyez Jeanne d'Arc à cheval et en armure d'homme et ce qu'on va lui reprocher et qu'elle va payer de sa vie c'est justement qu'elle a osé de mettre une costume d'homme et enfin la vente par un artiste que j'aime beaucoup c'est l'artiste Moura qui a travaillé beaucoup dans l'art nouveau et qui vous savez c'est femme un peu d'Ianne les images sont pas mises en valeur ici alors là vous avez deux affiches de Moura l'une qui vend un parfum et l'autre qui vend du chocolat et pour terminer bien sûr Marianne avec les différents portraits vous reconnaissez Mireille Mathieu je suppose vous reconnaissez vous reconnaissez Brigitte Vardot voilà j'ai terminé pour les images alors j'en arrive donc à vous faire ça c'était la typologie où je vous ai montré ces images si on regarde bien en fait la femme inscrite dans l'histoire avec ce regard d'homme c'est à dire image c'est soit la mère soit l'épouse soit la donc la mère l'épouse la femme au foyer ça c'est déjà une trilogie que reprendra par exemple que reprendront beaucoup de gouvernements réactionnaires comme Dichy par exemple c'est la femme symbole religieux vous l'avez vu Athéna vous avez vu Artemis d'Ephèse c'est la femme biblique mais la femme biblique elle est prise à rebrousse-poil elle sert de contre-exemple alors je vais vous donner je vais vous lire un texte qui est l'exemple pour moi parfait de l'éducation donnée aux filles pris dans un texte de Tertullien qui date Tertullien il date du 3ème siècle et il lui dit ceci c'est dans un dans un ouvrage qui s'appelle la toilette des femmes il dit ceci c'est un peu le Rousseau de l'époque il dit tu enfoueras dans les douleurs et les angoisses femmes tu subis l'attirance de ton mari et il est ton maître et tu n'ignores tu ignores Kev c'est toi elle vit encore en ce monde la sentence de Dieu contre ton sexe vis donc il le faut en accuser c'est toi la part du diable c'est toi qui a brisé le seau de l'arbre c'est toi la première à déserter la loi divine alors on s'étonnera ensuite que dans un système pareil qui deviendra le système chrétien seuls les saints et les veubles sont valorisés on a aussi des femmes patriotes je vous ai montré des jeanne d'arc mais aussi des femmes qui sont qui deviennent des allégories dans notre imaginaire alors l'allégorie c'est la fiche vente ou l'allégorie c'est mariane ou l'allégorie c'est le le tableau de la croix que je vous ai montré et en fait quand vous regardez dans nos villes n'importe quelle ville avant d'aller dans n'importe quelle ville vous verrez qu'il y a de nombreux statuts de femmes énormément il y en a dans les fontaines il y en a sur le fronton des immeubles publics mais en réalité elles vendent quelque chose elles vantent quelque chose ce sont des allégories ce ne sont pas des femmes faites pour elles-mêmes et ça c'est par exemple la troisième république qui va en faire son beurre parce que avec les mariannes alors marianne le nom donné à marianne l'origine du prénom donné à marianne il faut quand même que je vous le donne on a différentes interprétations la première interprétation c'est une interprétation populaire marianne au 18ème c'était un nom un prénom très très connu et qui était introduit dans les chansons patriotiques notamment dans les chansons patriotiques de la révolution et ce n'est qu'à sous la troisième république que marianne s'imposa comme l'un des principaux emblèmes républicains et donc et souvent elle a le bonnet phrygien qui pour beaucoup c'est un symbole à gauche en fait ce bonnet rappelait l'humiliation de Louis XVI le 20 juin 1792 et la commune de Paris en 1871 et à ce point qu'il a été remplacé pendant un certain temps par là une couronne de fleurs les mariannes n'avaient plus le bonnet phrygien elles avaient la couronne de fleurs alors j'en arrive maintenant à moins que vous ayez déjà des questions à me poser j'en arrive à une tentative d'explication j'ai juste une question par rapport à Marie-Anne est-ce que ça s'écrivait comme aujourd'hui Marie-Anne ou est-ce que c'était Marie-Anne Marie-Anne oui l'origine c'était la mère de Marie Anne voilà si on admet l'origine populaire ah il ne faut pas que je bouge oui je peux juste pour éteindre si on admet l'origine populaire c'est Marie-Anne si on admet l'origine révolutionnaire ou autre alors c'est Marie-Anne mais Marie-Anne avec un bonnet phrygien Marianne avec un voilà parce que elle peut être récupérée elle a été récupérée par la troisième et par la troisième république et les républicains mais elle aurait pu être récupérée par les royalistes de la même façon c'est c'est ça qui est important alors je vais vous donner une explication maintenant explication de cette de cette invisibilisation des femmes en dehors de l'image je m'envers les ficotes avec d'un milieu de nez des oeufs alors la première explication qu'on peut je dirais qu'il y a une triple absence je regrette d'avoir éteint parce qu'il y avait le plan une triple absence d'abord absence dans le discours des hommes malgré une grande présence des veuves quand les femmes apparaissent dans l'histoire elles sont absentes en dehors du fait qu'elles sont maîtresses la maîtresse du roi etc donc cantonnées dans certains rôles en dehors de ça il existe quand même des femmes qui jouent un rôle ce sont les veuves en dehors donc les veuves je vais leur faire un sort tout à l'heure donc une absence dans le discours des hommes il y a une absence deuxièmement dans le discours des femmes sur elles-mêmes et enfin une absence de traces alors une absence dans le discours des hommes les femmes quand elles apparaissent apparaissent sur la scène elles occupent des emplois mineurs maîtresses de roi emplois de substitution comme la régent dans la France médiévale issue de la royauté France la femme est exclue de la royauté par la loi salique donc elle ne peut pas devenir reine contrairement à ce qui se passe en Angleterre elles peuvent être le cas échéant un paravent et je dirais même plus qu'un paravent vous allez comprendre si je prends le cas de Marie-Antoinette vous vous rappelez le discours anti-Marie-Antoinette des révolutionnaires c'est elle qui est accusée du déficit de budgétaire de trop de défense dépense etc et on oublie qu'en fait ce que celui qui règne c'est lui-même on garde ce paravent c'est sans doute pour cela que le mouvement féministe est lié au départ à une prise de conscience de l'histoire en reconnaissant la part jouée par les femmes dans l'histoire on préparait son avènement dans la cité et cela je disais malgré une présence très grande des veuves et je veux citer une thèse de doctorat d'une historienne qui s'appelle Emmanuel Santinelli-Folz qui a écrit une thèse sur veuve et veuvage de la flamme au Poitou du 6ème ou 11ème et qui retient la fracture majeure que représente pour une femme la perte de son époux qu'elle soit reine comtesse ou autre chose cela modifie son statut social c'est à dire qu'en fait quand elle est veuve elle apparaît avec un statut social ce qui ne se fait pas pour les veuves les veuves ils ont déjà un statut alors je vais prendre un exemple plus près de nous vous connaissez les immeubles noliprat sur la rue le paradis et vous savez que celle qui a fait la richesse de l'entreprise noliprat c'est la veuve noliprat rosine noliprat qui elle a joué un rôle extrêmement important a fait de son entreprise ce qu'elle est devenue avant de la céder à ses enfants et elle l'a fait parce qu'elle était veuve parce que son mari était mort donc voilà pour les veuves et par exemple il y a autre chose auquel on ne pense pas c'est que souvent les veuves se réfugient dans les monastères vous avez entendu ça mais s'ils se réfugient dans les monastères certainement pour certaines c'est pour se rapprocher d'une plus grande spiritualité mais le plus souvent c'est pour lier des liens avec les réseaux de ceux qui commencent ces monastères et donc de se faire une place de cette manière voilà ce que j'avais un peu à vous dire sur les les veuves alors elles sont détentrices de l'histoire familiale et elles transmettent le souvenir à leurs enfants en fait on peut leur reconnaître chez ces femmes un statut à part dans le statut de la femme autant les femmes en général sont invisibles autant elles elles apparaissent et je ne peux pas m'empêcher de citer mon amie Eliane Richard qui a travaillé sur la veuve et qui a montré son importance justement alors alors j'ai annoncé aussi absence de discours des femmes sur elles-mêmes donc je vous ai expliqué qu'il y a une absence dans le discours des hommes mais il y a une absence aussi dans le discours des femmes sur elles-mêmes parce qu'on ne connaît pas d'historiennes on connaît des romancières on connaît des poétesses je ne vais pas vous bassiner avec leur nom mais l'histoire avec un grand H est essentiellement une production d'hommes il faudra et d'ailleurs c'est ce que dénonce Simone de Beauvoir en 1949 dans le second siècle dans le deuxième siècle l'évolution même de la condition de la femme a créé a été une histoire de contraintes de droits de devoir imposés par l'homme à travers de nombreux outils culturels que ce soit la religion que ce soit l'éducation donc c'est ce qui explique qu'en partie elles n'apparaissent pas sur la scène de l'histoire et enfin dernier point une absence de traces une absence de traces dans le domaine des sources auxquelles doit se référer tout bon historien on peut noter une carence en raison du déficit de l'enregistrement des premiers des faits premiers pour ne pas dire primaires au 19ème par exemple les notaires de l'histoire qu'ils soient administrateurs policiers juges prêtres notent très peu ce qui a trait aux femmes aujourd'hui moi je ne veux pas vous m'empêcher de vous dire qu'aujourd'hui les femmes qui travaillent qui travaillent sur les femmes pendant la révolution sur les femmes au 17ème au 18ème et même au 19ème sont obligées d'aller chercher dans des archives qui n'ont pas été vues comme étant parce que elles étaient tenues par des hommes et les hommes trient les faits on n'a pas de tri qu'à presque un seul endroit qui sont les archives de la politique alors là on a des faits racontant les prostitutions les vols les pas beaucoup les viols par exemple alors il y a aussi dans ces traces laissées par les hommes des images stéréotypées avec le souci de montrer que les femmes sont des dangers pour l'ordre par exemple on va voir des femmes vociférantes dans les manifestations les femmes qui descendent vers Versailles regardez tous les films qu'on voit sur la révolution comment vous les montrez les femmes on les voit vociférantes etc elles deviennent quand on commence à parler d'elles en fait c'est un indice pour celui qui cherche c'est un indice de crise ou de fièvre c'est quand même fort alors je termine par une citation que je dois à Michel Perrault un dernier exemple donnera une idée de ce déficit documentaire et de sa signification complexe les archives du crime si riches pour la connaissance de la vie privée disent peu sur les femmes dans la mesure où leur poids dans la criminalité est faible et décroissant d'un tiers environ au début du 19ème ils tombent à moins de 20% à la fin non pas en vertu d'une nature douce pacifité maternelle mais en raison d'une série de pratiques qui les excluent du champ de la vengeance sous l'affrontement l'honneur viril bafoué se venge par le mœur le vol de grand chemin ou par effraction le hold-up l'attentat était jusqu'à une date récente à faire d'hommes en fait l'histoire des femmes négligeées car ne correspondant pas aux normes de construction du discours traditionnel qui privilégiait la scène publique elle-même devenu un espace masculin donc voilà pourquoi toutes ces raisons la femme est invisibilisée heureusement il y a quand même la revanche des femmes et j'en arrive là au retour des femmes sur la scène je dis retour et non pas événement parce que il y a une préhistoire avec des fouilles assez récentes qui nous encombrent et qui montrent que les femmes avaient un rôle quand on reconstitue un peu leur histoire alors pourquoi ce retour des femmes sur la scène historique d'abord une explication économique et ensuite je passerai à l'explication épistémologique alors une explication économique à l'instar des USA où est apparu le phénomène en effet les débuts de l'histoire des femmes proviennent des USA on peut penser aux travaux précurseurs de de Mary Bird en 1946 si vous voulez que j'appelle son nom je l'appelle B-E-A-R-D ou Eléanor Flexner à la fin des années 50 donc voilà pour l'explication économique explication épistémologique il faut se replacer dans la reconstruction la revisitation du discours historique et de la construction historique à partir de ce qu'on a appelé la nouvelle histoire c'est à dire années 60-70 en effet dans cette nouvelle histoire on va chercher des acteurs qui sont jusqu'à présent muets c'est ce qui a donné naissance je vais vous rafraîchir un peu c'est ce qui a donné naissance d'un très beau livre de Nathan Wechtel qui est aujourd'hui au collège de France et qui s'appelle la revanche des vaincus et qui raconte l'histoire de la colonisation de l'Amérique non pas vue par les vainqueurs comme on l'a toujours fait mais du côté des vaincus et avec des sources extrêmement tenues alors on va rechercher donc des gens qui ont été jusque là muets c'est à dire les minorités les marginaux les vainqueurs et bien sûr les femmes et un nouveau questionnement se fait sur le passé histoire au masculin histoire au féminin c'est le gender historique c'est l'histoire des gens et non pas des sexes alors j'explique tout de suite parce que ça a donné naissance à une polémique énorme il n'y a pas de théorie des gens il n'y a pas de théorie des gens simplement le genre le si vous voulez on oppose le sexe qui est d'ordre biologique au genre qui est d'ordre social le biologique c'est masculin féminin mais du côté sexe et le genre c'est la construction historique de ce qui va devenir le genre masculin le genre féminin et ça a donné naissance non pas à une théorie mais à une recherche historique qui nous vient des états unis et qui s'appelle le gender système et qu'on appelait chez nous le genre et donc moi par exemple je participe à un labo de recherche qui se trouve à la MMSH et qui travaille sur les femmes on n'a pas osé dire le genre parce que ça fait peur à nos collègues mais c'est le labo de l'histoire des femmes et on produit pas mal de choses et il y a d'ailleurs il y a jeudi jeudi prochain à Aix il y a un grand colloque sur masculinité féminin donc cette notion de genre est apparue elle aussi aux états unis à la fin des années 60 et surtout au début des années 70 je l'ai dit elle se distingue du sexe communément employé jusque là en renvoyant à la culture au sexe social au contenu culturel et social du féminin laissant le sexe se référant à la nature la notion de genre peut évoluer selon le lieu et le moment où on l'appréhende elle a été utilisée en France beaucoup plus tardivement qu'en Amérique du Nord et même dans d'autres pays d'Europe tout particulièrement par les sociologues et les historiens en sciences politiques elle est d'utilisation plus récente pendant longtemps dans les disciplines à partir du moment où on a commencé à se préoccuper de cette dimension on a utilisé les mots sexe sexe du pouvoir par exemple on a dénaturé ou de femme on parle aussi de rapports sociaux de sexe et en utilisant le concept de genre les historiens cherchent à comprendre comment se construisent en histoire les catégories du masculin et du féminin et comment se définissent les identités sexuelles être une femme ou être un homme relève en grande partie d'une construction sociale et historique alors je n'irai pas jusqu'au bout du raisonnement comme le fait une de mes collègues et qui dit l'utérus ça n'existe pas on ne peut pas dire ça bon enfin bon mais ça peut aller jusque là parce que c'est une cause et d'ailleurs ça peut aller jusque là et les avancées de la science donnent raison à ces gens avec la la féana et autre chose hein vous voyez que ça peut paraître exagéré mais au fond quand on réfléchit ça ne l'est pas tellement on est conscient que cette identité sexuée construit croise d'autres représentations issues d'autres catégories identitaires parce que c'est pas la seule il y a le statut juridique il y a la position sociale l'appartenance religieuse la parenté etc etc donc voilà pour l'explication épistémologique je pense que vous avez quand même pas mal de questions là dessus je vous écoute avant d'aborder le point suivant si vous voulez bien si vous avez dit non je vous ai endormi il dorme il dorme bon pour l'étendre il y a un quartier à la Marseille qui s'appelle la belle de mai oui et en fait ça n'a rien à voir avec la belle la femme du mois de mai c'est seulement lié à la vente d'une vigne et le notaire a noté à propos de cette parcelle belle l'oumaille qui veut dire belle en plus et de là fait partie la dérive où maintenant on se célèbre la belle de mai et on élit aussi la belle de mai oui ça a été comme souvent il y a un fait divers qui se passe et après c'est récupéré par la mémoire religieuse ou la mémoire la belle de mai très souvent dans le quartier de la belle de mai c'était justement le jour où la petite fille a été choisie on allait de maison en maison ramasser un peu d'argent ou récolter des bonbons des gâteaux c'était ça la belle de mai donc je vais débarrer de ça parce que ça commence un exemple récent il y avait deux candidats et un candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale et c'est un homme qui a été fait par contre qui a été suivi ce sera pour dans deux ans et demi dans deux ans et demi dans deux ans et demi pourquoi dans deux ans et demi l'Assemblée sera déçu non le président de l'Assemblée tu parles du président de l'Assemblée son mandat ne tient plus deux ans et demi alors explication suivante c'est les raisons structurelles la conception sexiste de l'histoire politique les femmes à la maison les hommes à la conduite des affaires est une conception 19ème c'est à dire à un moment où naît la discipline historique donc il y a coïncidence entre cette manière de voir l'histoire et la discipline elle même puisqu'elle naît au 19ème et qu'elle est toujours la science politique telle qu'on la pratique qu'aujourd'hui des changements que récemment aujourd'hui il n'est plus possible de mettre en doute la nécessité d'une histoire des femmes ou plus exactement de tenir compte des genres féminins masculins quel est l'historien des pratiques religieuses qui pourrait faire un pas sur la distinction des sexes pour expliquer l'engagement différent des hommes et des femmes quel est l'historien qui pourrait d'historien sérieux qui pourrait étudier l'histoire des industries textiles sans évoquer la main d'oeuvre extrêmement bon marché des ouvrières qui permit le décollage vers la croissance qui écrirait une histoire des modes de consommation sans tenir compte des demandes divergentes de l'un et l'autre cesse qui se pencherait sur la structure historique des migrations sans considérer les femmes restées sur place pour s'occuper de la ferme indispensable à la communauté donc on ne peut pas même à travers les mouvements migratoires nous l'ont dit en général ce sont les hommes qui partent c'est vrai ce sont les hommes qui partent depuis la colonisation grecque ce sont des hommes qui sont arrivés donc mais s'ils ont pu partir c'est parce que la femme est restée sur place pour entretenir les marmots et l'économie sinon alors on ne peut pas faire l'impasse de ça maintenant si on va voir une vue à peu près complexe des choses et ça coïncide cette histoire ce progrès épistémologique moi c'est pour moi un progrès mais bon peut-être c'est un recul pour certains ce progrès épistémologique correspond au même temps à l'émergence à l'abandon de quelque chose en histoire qui était le phénomène de la causalité on expliquait tout par des causes et à l'arrivée d'une autre conceptualisation de l'histoire qui est la complexité donc on est passé de la causalité à la complexité et si on admet la complexité alors dans le mouvement migratoire on va être obligé de tenir compte du départ des hommes mais aussi des femmes qui restent suis-je claire ? alors ça c'était les raisons structurelles raisons conjoncturelles d'abord il y a de nouvelles problématiques et plusieurs champs qui sont découverts ou redécouverts au plan politique depuis les années 90 un travail de chercheuse se lance sur dans le champ des luttes de femmes françaises alors donc le mouvement des suffragettes etc et ça vous avez des femmes comme Laurence Kleijman Florence Rochefort Christine Barth que vous connaissez sans doute Christine Barth elle a fait un petit bijou c'est l'histoire du pantalon si vous le connaissez pas je fais de la pub mais c'est vraiment qu'elle a mis à côté de ça bon voilà et donc fondation en même temps en France de cette union française pour le suffrage des femmes en 1909 fondation de l'UFTF UFSF union française pour le suffrage des femmes donc il va se lancer dans le mouvement mais cette union française pour le suffrage des femmes en 1915 elle redevient extrêmement silencieuse parce que elle répond à l'union sacrée donc elles mettent de côté leurs revendications féminines et ça je vous en parlerai si je fais les femmes dans la première guerre mondiale donc elles mettent de côté leurs revendications féminines pour ne déployer que les revendications patriotiques et c'est ce qui a fait retarder d'autant le droit de vote à cela il faut ajouter bien sûr la non-volonté des hommes alors non-volonté des hommes parce que le 20 mai 1919 les députés accordent le droit de vote aux femmes par 334 voix contre 97 mais c'est le Sénat qui repousse le débat pour finalement le rejeter en 1922 on dit aux femmes retourner dans vos foyers alors qu'elles ont été là ça c'était au plan politique au plan social dans les années 1990 au moment où apparaît en France la notion de genre cela permet de revisiter l'histoire à travers le prisme des rapports sociaux de sexe l'histoire de l'exclusion des femmes de la citoyenneté est alors enrichie par cette nouvelle notion et le féminisme provincial trouve sa place et alors par exemple c'est à ce moment là qu'on redécouvre un fond qui est riche extraordinaire c'est le fond Cécile Branchevique qui se trouve à Angers enfin ce mouvement va un peu bousculer les choses sur le plan d'une conception parisiano-centriste vous savez que nous les provençaux on souffre beaucoup du parisianisme il n'y a que Paris qui compte et les ennemis provinciaux on est ma petite crotte de chien donc et bien avec les études féministes on s'intéresse à des femmes qui ont qui ont travaillé au niveau micro je dirais c'est à dire dans les provinces on étudie les journaux on étudie les voilà et enfin troisième explication on a découvert de nouvelles archives alors par exemple l'idée que maintenant le silence est brisé par des privilèges par des privilégiés comme les filles de Marx dont on a retrouvé la correspondance et l'immense réservoir des papiers de famille grâce à ce biais par les papiers de famille par l'intervention des filles d'un tel et de la peine on a accès à des journaux intimes et on a une vision autre que celle qu'on avait d'un Marx par exemple le Marx père de famille père de ses filles n'est pas du tout le même que le Marx qu'on connait et ça c'est une équipe l'équipe du Roger Chartier qui s'en charge enfin des centres d'archives du féminisme sourd c'est le cas du centre d'Angers et notamment si vous avez si vous êtes je peux raccourcir si vous voulez si vous en avez un peu assez c'est là que ça fait plus de l'un que je parle ça va ? ça va ? on est bon ? d'accord alors je continue alors ce centre des archives du féminisme d'Angers c'est là où se trouve le fameux fond dont je vous parlais c'est à dire le fond Cécile Brunchmi mais il y a aussi ces archives qu'on redécouvre et qu'on a tort d'appeler les fonds russes en fait ces fonds d'archives bon il y a l'archive féminine mais il y a Donald Doth ces archives ont été récupérées par les allemands lorsqu'ils ont occupé la France et quand les russes ont redécouvert et mis à Berlin et quand les russes sont arrivés dans l'Allemagne et notamment à Berlin ils ont récupéré ces fonds et ils les ont gardés et aujourd'hui goutte à goutte il y en a qui se vendent paraît-il mais goutte à goutte on peut récupérer ces fonds et notamment on peut récupérer moi je rêve d'aller récupérer les fonds qui ont été cochés au commissariat aux questions juives à Martaï mais bon ça c'est un rêve se réalisera-t-il je ne sais pas bon voilà pour les chercheurs donc il y a un travail de chercheuse dans les champs de lutte des femmes françaises qui est pratiquement couvert par beaucoup d'historiennes et alors on a dernière explication le retour du refoulé ou l'aboutissement logique d'avancée intellectuelle par la remise en cause des arguments politiques ou pseudo-scientifiques justifiant l'inégalité des sexes parce qu'évidemment comme dans une bonne question qui se n'ont il y a des arguments scientifiques je dirais plutôt pseudo-scientifiques c'est comme l'inégalité des races c'est la même chose qui disent que l'homme n'est pas la femme n'est pas l'égal de l'homme que la femme est inférieure d'ailleurs il y en a qui vont jusqu'à dire qu'infériorité mentale de la femme alors je prends attendez je prends les plus grands quand même parce que ça ça mérite qu'on le dise on peut trouver chez Rousseau évidemment des traces de ce que je raconte c'est à dire que l'homme c'est l'homme et la femme sans Sophie qui est domestique et qui est servile l'Émile qui est libre et autonome ne pourrait exister mais ça elle le dira un peu tôt il doit s'en retourner dans sa tombe et la même chose chez les romantiques allemands que ce soit Hegel Schopenhauer Kierkegaard Nietzsche Nietzsche chez tout cela on trouve ces traces d'une femme certainement inférieure or c'est ça qui a alimenté la construction de démocratie occidentale il ne faut pas l'oublier donc d'où le mal qu'on a un peu pour arriver à l'égalité aujourd'hui ça vient de loin alors face à l'individualité des sujets hommes on a considéré un autre groupe uniforme qui regroupait indifféremment toutes les femmes la femme évidemment il est utile de vous dire que ça ne résiste pas à la théorie de la complexité il n'y a pas la femme il y a des femmes la philosophie romantique de la démocratie et la démocratie ont un caractère profondément misogyne puisqu'elle déprécie l'ensemble des femmes d'abord elle les met dans une catégorie de femmes et elle les déprécie en généralisant les caractéristiques les plus défavorables chez Rousseau et chez certains romantiques la complémentarité alors moi j'entends les religieux juifs parler la femme est complémentaire ça veut dire la femme c'est toi qui es en dessous de moi c'est ça que ça veut dire un complémentaire alors ça veut dire quoi chez Rousseau et chez romantique la complémentarité entre les sexes justifie la différence hiérarchique la classification femme nature homme culture vous connaissez ça des théories normatives non empiriques a constitué la base de la science positiviste qui amasélisera les préjugés grâce aux nouvelles théories enfin il y a des théories pseudo-scientifiques qui ont voulu démontrer l'infériorité physique et par conséquent intellectuelle des femmes tout au long du 19ème et 20ème on va en citer quelques-uns qui voulaient démontrer la supériorité intellectuelle des hommes par la forme extérieure du crâne bon ça c'est vous en pensez ce que vous voulez Bischoff lui limitait la période de développement intellectuel des femmes à l'enfance Mobius auteur de l'infériorité mentale des femmes dont le titre indiquait clairement ses intentions a fondé une argumentation sur la taille du cerveau certains ont même voulu démontrer que le sang des femmes comportait moins de globules rouges moins d'hémoglobine et plus d'eau que celui des hommes on trouve ça je vous cite les hommes parce que quand même il faut que je donne mes preuves Ketelet Wiesberg Andral Charling et enfin certains ont misé sur une capacité pulmonaire squelettique vocale inférieure chez les femmes voilà Spencer qui date des années 1820 1903 a été l'auteur d'une philosophie dont l'idée principale est l'évolution naturelle évolutionniste il a tenté de démontrer que l'activité intellectuelle était incompatible avec la procréation alors mesdames si vous voulez avoir des enfants il ne faut pas penser les femmes physiquement inférieures seraient guidées par leur utérus alors que les hommes se serviraient de leur cerveau qu'est-ce qu'ils diraient quand ils apprendront qu'on a un deuxième cerveau dans le ventre la physiologie fémininiste menstruation grossesse placerait les femmes dans un état constant d'infirmité physique qui s'accompagnerait d'une diminution de leur faculté mentale et morale voilà pour l'argument des scientifiques il me reste à vous parler de l'éducation des filles et la généralisation des écoles et si on a évolué jusqu'au point où on en est aujourd'hui c'est justement parce que les filles ont pu aller à l'école ont pu se former ont pu passer le bac 1924 la première bachelière 1925 pas loin et donc voilà il y a juste quelque chose par exemple dans la religion musulmane quand par exemple une femme a ses règles elle est considérée comme impure elle ne peut pas pratiquer la religion quand elle par exemple elle ne peut pas faire sa prière quand elle a ses règles elle est donc voilà ça c'est les traditionnels ça évolue maintenant ça je ne saurais pas à vous dire mais en tout cas c'est encore comme ça que les femmes sont perçues à certaines cycles de leur vie c'est pareil et donc plusieurs ethnies africaines aussi très différentes les femmes elles sont mises à part de la cave jusqu'à voilà dans une maison spéciale je crois la durée de leur règne c'est ça aujourd'hui c'est vraiment une actualité mais il y a aussi si on Inde je ne sais pas si on a ses règles ne pas pénétrer dans le temple pardon je ne l'ai pas entendu en Inde oui 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 et moi je voulais revenir attend je finis parce que j'ai peur de perdre le fil je réponds aux questions oui oui alors l'éducation justement a fait évoluer les choses et a fait évoluer les professions donc depuis le 19ème de nombreuses féministes ont défendu alors l'école mixte d'abord moi je sais que j'étais dans une école jusqu'au lycée j'étais dans une école alors l'école primaire c'était mixte mais ensuite toutes les étapes intermédiaires c'était filles collège de filles lycée de filles mon grand avec la blouse et après pas le primaire dans tous les villages il y avait école de garçons école des filles il y avait des primaires il y a eu des primaires effectivement qui étaient séparées aussi oui bon voilà j'ai terminé je vous remercie de votre écoute j'écoute une question non je voulais simplement faire une relation par rapport à à la reconnaissance du droit des femmes qui a pu s'exprimer et un peu se développer est-ce que c'est pas lié aussi au fait que en 1901 il y a eu la séparation quand même de l'église avec le pouvoir et que le christianisme quand même depuis est en recul parce que l'église quelle qu'elle soit c'était vraiment l'affaire des hommes de la puissance de l'argent du pouvoir et que les femmes n'en avaient pas de place là-dedans et quand enfin ça a été séparé et bien peut-être que les femmes ont pu un peu commencer à s'exprimer et à pouvoir exister un peu et aujourd'hui on le voit bien le recul des religions le recul surtout du christianisme je vais commencer par une blague une blague juive pour changer un peu il y a la lune qui s'adresse à Dieu et qui lui dit mais pourquoi pourquoi tu m'as fait si petite alors Dieu répond c'est que j'avais besoin d'un lumière un peu plus petit pour éclairer alors sur ce arrive Ève non pardon Adam et qui lui dit mais pourquoi tu m'as donné Ève parce que tu avais besoin d'une compagne et pourquoi tu l'as fait si jolie pour qu'elle te plaît c'est que vous ayez beaucoup d'enfants et pourquoi tu l'as fait si bête pour qu'elle comprenne ta connerie voilà j'ai envie de répondre maintenant j'explique de manière plus simple c'est ce que vous dites est tout à fait vrai et ça a été accepté totalement dans l'histoire féministe qu'on a construit après dans l'année 90 séparation des églises et de l'état ça fait avancer un peu les choses mais je rappelle simplement que l'opposition aux femmes aux droits de vote des femmes elle venait des sénateurs qui n'étaient pas du tout ni chrétiens ni chrétiens oui mais mais c'était pas ça qui faisait largement imprégnée de catholique oui mais c'est pas ça qui était l'argument essentiel en fait ils avaient peur je vous donne l'argument oui oui ils avaient peur parce qu'ils avaient dans la tête une image de la femme bénitier d'église et donc ils avaient peur qu'elle vote non républicain donc vous voyez il faut modérer un peu les choses deuxième modération que j'apporte depuis qu'on a assez intéressé à l'histoire des femmes alors Rochefort par exemple qui est un monument de l'histoire des femmes Florence Rochefort dit que c'est pas les religieuses qui c'est pas les femmes des religions qui ont fait avancer la cause des femmes pas du tout elles étaient en arrière plan et bien aujourd'hui il y a un retour quand même contre cette idée pourquoi parce que certes celles qui ont fait avancer la cause des femmes ce sont des journalistes ce sont des femmes laïques même quand elles avaient une religion c'est le cas de Cécile Branschwick elles mettaient la religion dans leur dos et elles annonçaient qu'elles luttaient au nom de la laïcité pas au nom d'une religion qu'elles pratiquaient par ailleurs comprenez la différence mais il y a autre chose c'est qu'il y a beaucoup de femmes qu'on appelait les dames patronesses qui ont impulsé un mouvement féministe parce qu'elles étaient à l'écoute de leurs soeurs de leurs frères qui étaient dans le malheur et donc par ce biais par l'oeuvre sociale elles en sont arrivées à la conquête des femmes donc il faut un peu modérer un peu vain vous n'avez pas abordé la force musculaire la force physique oui parce que c'est tellement connu que je n'ai pas abordé oui mais si on le prend à l'envers est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de la force musculaire que peut apparaître l'égalité homme-femme non non pas du tout les femmes vous connaissez vous avez vu des stakhanovistes femmes elles font quatre fois moins en longueur et quatre fois moins en largeur des stakhanovistes elles étaient capables de lever un poids équivalent à celui de stakhanov donc l'histoire de la force physique il y a des femmes qui sont capables d'une grande force physique et il y a des hommes qui sont capables de moindre force physique donc c'est pas c'est pas un argument qu'on peut diriger contre les femmes et d'ailleurs aujourd'hui c'est vrai qu'elles sont aidées par les progrès de la mécanisation etc mais elles étaient capables de faire le même boulot à condition d'avoir les mêmes forces c'est plus le tort qu'on a c'est de les mettre tous dans le même sac dans l'égalité qu'on prône entre les sexes pourquoi on ne on ne fait pas en plus aussi les différences parce qu'il y a quand même des différences physiologiques pourquoi on essaye de niler ces différences quand on parle d'égalité entre les femmes l'égalité n'est pas similitude attention ça veut dire qu'elles sont différentes mais elles sont égales elles sont égales en quoi ? d'abord en droit elles sont égales en droit oui qu'elles soient égales et en droit elles devraient être égales oui mais là vous me faites des biais vers le féminisme je peux c'est pas très honnête bon mais je réponds quand même l'égalité elle la réclame au niveau des salaires au niveau du temps de travail au niveau du temps de la prise de responsabilité par rapport aux enfants c'est une égalité de reconnaissance sociale oui et politique économique et tout voilà d'organisation considérée voilà mais ça veut pas dire qu'elles sont semblables c'est souvent ce que l'on perçoit dans la oui parce qu'on confond similitude et égalité c'est pas trop chaud c'est pas parce qu'il y a des différences entre les égales les autres et les femmes on doit hiérarchiser les différences non on peut y avoir une différence il n'y a pas des hommes supérieurs les femmes et les femmes non non pourquoi donc on peut caractériser donc une différence pour l'intérieur par rapport donc à une autre caractérisation voilà pour parler pour répondre à monsieur mais non pas l'absurde les égauxistes sont plus fortes les hommes parce qu'il participe au processus de production historiquement non historiquement dans la société dans le processus de production donc il serait supérieur aux hommes presque musculaires vraiment ils le sont non mais écoutez voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est vraiment grave c'est la fois qu'on parle vraiment du volé non non c'est la fin de ma fonction c'est tout un peu voilà il veut montrer qu'un gorille qui a de la force c'est un alors il serait alors il serait supérieur pour que je m'enlouer et puis on est pas on va et toi qui parles c'est pas moi voilà je n'aime pas quand on passe le droit c'est moi pourquoi mais parce que on est juste en train d'une fois en train de faire de la comparaison dans le jeu au lieu d'exclater que chacun a sa place dans la société dans la société moi je m'en fous de savoir qui a la plus grande ou la plus petite qui a fait le présentement ou un artéan ce qui m'intéresse c'est la part individuelle dans la société ça ne sert à rien à voir à ce sujet je dis que j'ai pas envie d'entendre ce type de comparaison qui me paraissent pas utile quand j'entends parler de process de production pour moi c'est c'est pas ce qui me fait le process de production que c'est dans une société néolibérale peut-être qu'il y a besoin seulement de se satisfaire il y a besoin de l'ordre et de l'Otat autant développer le process de production je ne crois pas que monsieur par exemple c'est ce que j'ai en train de faire autre question est-ce que la différence de l'inégalité de la femme est née avec les religions post-christianisme à l'issue du christianisme parce qu'avant on avait des femmes qui étaient je pense à Théopâtre on avait des femmes qui menaient oui mais elle est terrene elle est terrene c'est pas la même chose vous prenez la femme du fée là c'est pas la même chose elle pouvait accéder au pouvoir c'est un cas particulier non simplement pour vous répondre la hiérarchisation apparaît comme normale dans toute organisation sociale à ses débuts ça va vous me suivez ? donc à partir du moment où on a hiérarchisé on a été obligé de hiérarchiser pour organiser à ce moment là tout naturellement enfin naturellement c'est pas le mot dans la majorité des sociétés c'est hiérarchisé homme-femme maintenant vous avez des contre-exemples dans les sociétés matriarcales par exemple vous avez des contre-exemples ça hiérarchisé femme-homme mais j'avais envie de répondre tout à l'heure au niveau chrétien c'est vrai Jésus n'est pas une femme oui oui mais sa mère dans la religion chrétienne prend une place importante et les premières à qui il s'adresse dans la religion catholique enfin dans le christianisme quand Jésus sort du tombeau les premières à qui il annonce qu'il est vivant et qu'il est ressuscité sont des femmes pour qu'elles répandent la bonne parole et le fait que après la réécriture de l'histoire la réécriture de l'histoire de Jésus par une partie de ceux qui voulaient garder le pouvoir de l'église parce que des évangiles il y en a tant des plus qui ont été détruits etc. par l'église ils ont gardé que ceux qui les arrangeaient et que ceux qui allaient dans le sens du développement du pouvoir qu'ils voulaient avoir et sur les rois et partout cette puissance d'argent cette puissance de pouvoir et ils ont gardé que ceux qui les arrangeaient à eux les catholiques écrits par je ne sais plus Paul Mathieu voilà Jean et Luc voilà Jean et Luc c'était un discours que l'on voulait faire porter au travers de l'écriture mais un message pour garder cette puissance et c'est à travers tout ça ce sont des hommes qui ont écrit ça et donc ils ont donné à la femme le rôle qu'ils voulaient qu'elle faisait à ce moment là voilà les maillons faibles servantes servantes voilà c'est une histoire par des hommes voilà une histoire écrite par des hommes et quand cette histoire a été remise en question de par la connaissance de par les recherches scientifiques etc etc ça a un peu ébranlé les fondations et tout ça et ça a permis peut-être aux femmes de pouvoir se positionner différemment d'avoir accès à la connaissance au savoir et de pouvoir dire ben oui mais nous aussi on peut penser on peut acquérir des connaissances on peut voilà et de plus en plus prendre de la place dans les sociétés jusqu'à aujourd'hui heureusement que ça change d'ailleurs parce que c'est l'hommage qui manque cette première page de l'évangile de Marie-Madeleine peut-être de Marie-Madeleine mais oui non mais je veux dire on sait aujourd'hui que les écrits ne sont pas des écrits mais l'évangile de Jacques raconte les épisodes de Marie-Madeleine c'est l'évangile du Jacques l'évangile apocry c'est sûr que l'église s'appelait l'église de plus en plus aussi de par la connaissance ne serait-ce que par ça quoi voilà l'église a empêché les femmes d'apprendre à l'église de type Anne-Bétis à une certaine époque non elles ne développaient pas l'éducation des filles c'est cool mais par exemple aujourd'hui vous avez la pâtéchèse qui est enseignée par les femmes la plupart du temps parce qu'ils ne trouvent pas des hommes et donc ça c'était interdit c'était pas interdit ça se faisait pas entre l'interdit et le non-fait il y a une porte étroite dans la religion juive c'est un peu pareil absolument il y a absolument ou je sais pas chez les francs-maçons ça doit être un peu pareil aussi ou les francs-maçons non parce qu'ils ont ils prennent l'égalité mais pendant longtemps il n'y a eu que des loges masculines et que les femmes ont été acquittées tardivement et encore aujourd'hui vous avez des loges qui refusent la mixité il y a la loge du droit humain des femmes et la loge du droit humain des hommes ça c'est une histoire d'organisation oui organisation sociale égale hiérarchisation et donc on sort pas de là il faudrait et donc ces petits appris qu'on arrive sur la francs-maçonnerie on a le droit de constituer une association et de se choisir ça doit être entre hommes ça doit être entre femmes ou entre hommes et femmes maintenant il y a eu des loges d'adoption oui 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 vous savez la maçonnerie a évolué beaucoup alors donc la mixité n'est pas acceptée dans toutes les loges mais sans aller jusqu'au secret il y a un fondement peut-être à ce que les femmes ne soient pas présentes à certaines réunions entre femmes maçons de certaines d'obédance oui de certaines d'obédance la présence de la femme ne peut pas faire que ces personnes se réunissent pourquoi ? parce qu'elle les dérangerait sexuellement ah il y a une qualité pour ça mais c'est pour autre chose je vais vous dire moi j'ai animé un débat dans ma communauté je veux dire que ce n'est pas nécessairement péjoratif et pour stigmatiser les femmes ou pour dire que les femmes sont inférieures c'est pour autre chose oui parce qu'on les craint donc je vais raisonner par analogie il y a le Derrich-Tourneur oui ça c'est les soupirs on est dans une proximité le Derrich-Tourneur etc donc ils ont un point verbal normal quand il faut un normal c'est un peu féminin pour revenir au cours il y a le cas oui déjà c'est plus compliqué c'est plus complexe oui c'est complexe voilà il ne faut pas stigmatiser les formations il faut il faut il faut rentrer dans la complexité mais après le problème quand on rentre dans la complexité c'est que souvent à force de regarder les choses de manière complexe on n'arrive pas à décider et on n'arrive pas à agir donc c'est ça c'est ça le point le point disons difficile à franchir c'est un certain moment c'est un certain moment d'être un individu c'est ça comme tout un chacun toute l'organisation qui n'a que tout pas d'inciter donc en fait pour changer les choses il faut que les femmes changent les organisations les organisations sociales en fait c'est-à-dire qu'il faut qu'elles se prennent en charge là j'ai un public vous êtes assez jeune certains mais je me souviens d'un débat que nous avons eu pour la journée de la femme à la crier où il y a une mère qui est venue me harponner pendant sa fille en lui disant mais dis-le lui elle était anti-féministe la fille parce que elle ne voulait pas faire des différences entre les hommes et les femmes les hommes étaient avec les femmes pointes à la ligne et la parité nous a quand même beaucoup aidé sinon il aurait fallu 50 ans de plus pour avoir autant de travail oui la parité il faut la prendre comme une stratégie il n'y a rien d'autre mais c'est quand même organisé par les hommes après une vie au départ donc merci pas tout le monde n'était d'accord pour la parité d'ailleurs il y en a qui préfèrent payer parce qu'ils sont des amendes quand il n'y a pas des parités il y avait des partis politiques qui préfèrent payer plutôt que d'avoir la parité sur leur liste c'est une réalité aussi pareil comme l'emploi des personnes handicapées dans les boîtes en tout cas il y a un secteur où ça bloque complètement c'est l'église pardon l'église il y a des diaconeses il commence à y avoir quelques diaconeses les prêtres zéro car il a une papesse c'est pas demain ni après demain on ne verra pas c'est terrible le françois a des idées quand même assez avancées sur ce point là il a derrière la curie ah oui bien sûr qui est plus que rétrograde derrière oui il n'y a pas une seule femme prêtre dans l'église alors qu'il y en a qui seraient prêtes à se former à être prêtes etc prêtes à je pense ça comme on veut c'est une femme qui t'aimait c'est une femme qui ne veut pas une femme c'est ce que je dis il y a des pasteurs femmes par contre oui c'est pour dire que c'est quand même un mouvement chrétien il y a quand même une partie qui sont d'accord pour que les femmes puissent faire la messe et l'autre comme chez les lindicains chez les catholiques c'est un sacré frère il y avait des obsèques d'un ami qui avait des obsèques catholiques et c'est une femme qui célébrait cette chanson c'est une célébration je cèlerai ou pas diacre une célébration une célébration une personne par laïque c'est une religieuse oui oui mais ordonnée non la diaconesse elle est allée jusqu'au diacona il y a de l'hierarchie tu ne peux pas consacrer le peigne oui c'est ça pourquoi on l'a bien procédé à la délivration mais moi aussi je peux bénir même pour ceux qui qui sont baptisés je peux bénir oui absolument dans la religion musulmane il y a des femmes qui prennent la place des imams elles n'ont pas le titre elles n'ont pas le titre en allemagne il y a une mosquée qui vient d'ouvrir qui est dirigée par des femmes et qui est mixte c'est à dire qu'à l'intérieur de la salle de prière il y a hommes et femmes c'est tout récent c'est tout récent mais je trouve que ça vaut la peine de le préciser parce que justement c'est récent non mais il y a aussi des imams enfin des imams elles n'ont pas le titre elles font les études elles font le travail mais elles n'ont pas encore le titre ça c'est au Maroc il y a des femmes rabans il y a des femmes rabans il y a des femmes rabans depuis très longtemps depuis 1930 en Allemagne mais c'est le mouvement libéral celui qu'on appelle le mouvement massorti ou libéral dans le mouvement orthodoxe il n'y a pas de femmes rabans si il y en a quelques-unes mais c'est très limité il y en a quelques-unes oui oui il y en a pardon mais limité en nombre limité dans les mouvements orthodoxes aux Etats-Unis au Canada en Israël en France on est tellement réacte il ne faut pas seulement employer le mot qu'on se fait jeter mais ça viendra il y a des rabbines dans le libéral dans le mouvement libéral et elles vont étudier aux Etats-Unis pardon elles vont étudier aux Etats-Unis pour pouvoir ou en Israël il y a des écoles en Israël et il y a quelques femmes rabbines orthodoxes orthodoxes parce que quand on dit rabbines on pense tout le temps au mouvement libéral les premières ont été dans le mouvement libéral et ensuite il y a eu des exemples mais elles sont au petit nombre dans le mouvement libéral ça devient assez courant nous en avons trois il y a eu récemment un reportage sur un mouvement sur la création du grand magasin de Paris qui en fait était des lieux d'attraction de captation de l'attention féminine que l'on s'est visé à tout de propositions vestimentaires honorantes je crois ce documentaire est très très passionnant et bien sûr c'est un homme qui a eu cette pensée largement généreuse ouais parce que quand il avait la femme il est bon comme quand il avait ici c'est ça et oui et oui quand on a les affiches qui vendent le piquon à Marseille ou comment ça s'appelle la bière la cagole ce sont des femmes qui sont sur les affiches alors qu'elles ne boivent pas de bière de plus en plus ça évolue tout ça aussi tout comme il y avait l'affiche d'un noir sur la boîte de la lumière à chaque époque exactement on peut rapprocher le racisme et on peut les rapprocher bon est-ce que vous voulez encore vous discuter ? est-ce que vous voulez revenir la semaine prochaine en tendre ? moi je crois qu'il faut remettre à la rentrée moi je ne serai pas là je ne serai pas là je ne serai pas là non plus donc on dit que c'est vacances ça ne me plaît pas ça il faut se trouver une remplaçante ou un remplaçante ah tu le ferais quand même ? oui 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 alors je viens il n'y a pas de problème moi je pensais que c'était pour avoir plus mais le pauvre remplaçant s'il se trouve devant le deux pelés trois temps je pense que nous on sera là nous on viendrait avec une personne de plus moi je serai là si chacun prend pour envie pas pour engagement on est pas dans sa destinée mais si si elle a envie d'amener une personne à la vie ou avec elle on va doubler la participation la prochaine fois je commence le deuxième tour et les deuxièmes cours c'est les femmes dans la dans la première guerre mondiale revues et revisitées parce qu'on a dit beaucoup de choses et donc je je revois la question et bien bon on se dit à partir pour que j'en connais et les femmes les femmes du soldat il y avait les femmes soldats il y en avait pendant la première guerre mondiale qui nous sont venus d'Amérique mais en France non c'est après qu'elles ont été créées elles avaient un rôle d'infirmière c'est tout oui elles allaient au front et d'ambulancière et elles ne laissaient pas un peu je ne l'achète pas comme ça non 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 la figure la Kaina je fais dans des la Kaina j'ai fait une conférence là dessus ça remonte l'avance il y a l'autre dans des avancées mariant c'est la présence des femmes dans des sous-marins du ciel donc pendant six mois tout le personnel d'Avignon vit en vasopio et je trouve ça absolument extraordinaire tu as vu un documentaire là dessus ? non non il y a plein de choses sur la présence des femmes maintenant dans la marine c'est un interdice des bateaux c'est un espace c'est un interdice c'est un interdice c'est un interdice on ne peut pas on ne peut pas la dernière la dernière la dernière la question il y a des femmes tout le monde voilà c'est un interdice je crois que il faut que ce soit les hommes qui changent bien sûr les femmes que les femmes acceptent d'occuper la place qui est la leur il faut que les hommes acceptent de ne pas s'accaparer moi je crois que enfin moi j'ai une idée très personnelle une action très commune entre l'envie à l'heure des hommes et des femmes de partager le type qui pourra faire qu'on ne soit pas bien ensemble oui tout à fait mais je pense que moi je pense que c'est d'abord du ressort des femmes de se battre pour la conquête de leur droit ça vient jamais tout seul et donc si on par exemple dans tous les mouvements féministes on a des gens des hommes qui viennent qui sont à nos côtés etc c'est sûr mais si on se prend pas par la main et on mène le combat il n'y a personne qui va le faire pour nous oui mais déjà dans la manière d'éduquer les fils aujourd'hui je veux dire nos propres fils quand ils sont pères s'occupent de leurs enfants exactement comme s'en occupent les mamans donc déjà là il va y avoir dans une ou deux générations une égalité de fait parce que parce que c'est récent oui mais les garçons aujourd'hui qui ont la trentaine la quarantaine s'occupent de leurs enfants au même titre que les mamans donc c'est comme ça aussi c'est dans ce que transmettent les femmes que les choses vont changer malheureusement pas toutes les femmes ne parlent comme vous il y a d'autres il y a d'autres phénomènes aussi qui sont et je me souviens de travailler en Espagne à plusieurs reprises et avec le chômage extrêmement important des hommes en Espagne les femmes ont trouvé beaucoup plus facilement du travail et on a mis beaucoup dans les rues en Espagne les enfants mais pas les hommes s'occuper des enfants en milieu tout ça alors que c'est complètement contraire je dirais un peu à la culture espagiale récemment ces dernières années avec le chômage en croissant des hommes c'est eux qui ont pris le rôle de leur employé et on voit beaucoup de papas avec des poussettes en train de pousser des poussettes mais ici en Espagne ici aussi c'est bien oui les papas s'occupent de leurs enfants même les mamans et les enfants qui seront éduqués comme ça trouveront naturel que leurs compagnes et que les filles au lycée il peut y avoir un mouvement de recours c'est pas sûr du tout c'est pas sûr du tout moi j'y crois pas du tout enfin oui je crois à l'éducation tort de dire ça je crois à l'éducation mais rien n'empêche un retour parce que pour des raisons X l'affirmation de l'homme au foyer ou l'affirmation de l'homme dans la société si on n'est pas là pour se battre et continuer le combat il ne faut pas compter oui on a l'exemple par exemple des pays nordiques où ça marche très bien depuis très nombreuses années ça peut descendre aussi quand même l'aventement a été remis en cause dans les pays c'est en Roumanie donc non non mais justement il y a des pour venir en son matériel ça veut dire qu'elle a le même arbre non non j'en ai pas là je veux pas être pris quand on est en train de discuter là c'est une discussion on attend non très intéressant